Puis après, on aura une autre arme, le pistolet de combat, puis le pistolet KAL 50, puis le pistolet de pétoir, puis le pistolet lourd, puis le pistolet de vintage, puis le pistolet de précision. Oh, il y a le pistolet de précision, puis... Ah, Yanis Bella est en ligne, est-ce que tu vois ? Il y a Yanis Bella, il est en ligne, tu le savais ? Ah, Yanis Bella, qu'est-ce que tu vois ? Aïssa ? Attends, deux commentaires. T'as frère, hein ? C'est quand mon lobby ? Bah, il faut déjà que tu m'ajoutes sur le PSN, hein ? Il faut juste que tu m'ajoutes. Alors là, il y a un rêve de faire. On voit là partout. Bonjour, monsieur Kylian. Puis, on l'oublie de presque fini. Puis là, vous avez... Attends, parce que là, je suis en train de faire une vidéo. Le pistolet perforant. Non, parce que mec, j'en ai marre, ça fait quatre jours. On me n'inquiète pas, t'inquiète pas, c'est une rôle. Mais si j'ai dit, là, mon menu manager est installé, ça va aller largement plus vite. Tu sais pas, qu'est-ce que tu le refasses ? Ok, ok. Donc là, à la fin de ma vidéo, je te le refais. Après, il y a mon abonné, il y en veut. Puis après, on a le pistolet de détresse, comme vous pouvez le voir. Donc moi, dans toutes ces armes, je préfère largement le pistolet perforant. Puis on a le pistolet mitrailleur. Le pistolet automatique. La mitraillette. La mitraillette d'assaut. Le ADP de combat. La mitrailleuse. Puis la mitrailleuse de combat. La subfaiteuse Gisenberg. Pour moi, c'est la mitrailleuse de combat la préférée. Le fusil d'assaut. Puis la carabine. Puis le fusil amélioré. Puis la carabine de tête. Puis le fusil bel up. Puis le fusil compact. Ah, c'est d'accord en fait. Puis les points. Puis le couteau. La matraque. Le marteau. La matraque. La matraque. La matraque. Le marteau. La matraque. comment est-ce qu'on va je m'en prêver un peu vite que je te parle en téléphone je t'appelle le groupe de la hausse avec un la machette la lampe torche le cran d'arrêt et les points que j'ai démontré puis après on a le fusil à pompe puis le fusil à canon saillé puis le fusil balop puis le fusil à pompe d'assaut donc on va mettre un chargeur entier sur la voiture puis le bousquet puis le fusil à pompe lourde puis le fusil à pompe lourde puis le lanceur pyrotechnique puis le minigun puis le lance-roquette pour attirer la puis le lance-grenade puis le lance-roquette et bon c'est tout puis la grenade le bidon d'essence hop j'ai entendu de quoi vous parlez ok j'ai voyé de quoi vous parlez maintenant la boucle la mine de proximité qu'on va aller tester juste maintenant voilà donc ça me tue voilà ça arrive tu vas un lobby en à l'hôtel on gâte l'acrymogène mec tu vois ?